Je m'appelle Valère Bilias et mon histoire démarre en 2012. En 2012, je suis au Cameroun parce que je suis originaire du Cameroun et il se trouve qu'aux alentours de 14h, je suis en plein cours et je sens mon téléphone vibrer dans ma poche. Sauf que je suis en cours, je ne peux pas décrocher, mais je prends quand même le téléphone pour regarder ce qu'il se passe et je me rends compte que c'est mon grand frère qui essaye de me joindre. Et je sais que si mon grand frère essaye de me joindre à cette heure-là, c'est que ça doit être vraiment, vraiment, vraiment urgent. Donc tout de suite après, je lui envoie un message, je lui demande qu'est-ce qui ne va pas et il me dit, Valère, papa ça ne va pas, il est très malade et en ce moment, il est hospitalisé. Bon, sur le coup, je me dis, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, donc il va s'en sortir comme d'habitude. Donc je termine mon cours calmement et je me rends à l'hôpital central de Yaoundé. Une fois sur place, je trouve mon père dans le coma, aux urgences et même jusque-là, je suis un peu dans le déni, je me dis, non, ça va finir par aller. Mais il y a une chose qui m'a quand même choqué, quand j'étais aux urgences, c'était la désinvolture du personnel soignant. Et pire encore, c'est que pour quelqu'un qui était dans le coma, qui était battu entre la vie et la mort, il avait pour seul traitement une perfusion d'eau salée pour l'hydrater. Bon, tout ça, ça me choque, mais bon, sans plus, je me dis, bon, peut-être qu'ils savent ce qu'ils font, ça va aller. Sauf que trois jours plus tard, sa soeur arrive à la maison en larmes et elle me fait comprendre qu'il est décédé dans la nuit. Moi, je ne suis pas de nature plaintif, c'est vrai que j'étais révolté, j'étais triste, mais je me suis dit, maintenant les faits sont là, qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau pour ne plus jamais avoir à revivre ce type de malheur ? Donc, je me dis, ok, en devenant médecin, peut-être que je pourrais résoudre le problème à mon niveau. Donc, en 2014, je débarque en France et je me dis, ok, voilà une nouvelle vie qui s'offre à moi. Donc, pourquoi ne pas essayer d'intégrer la faculté de médecine ? Donc, en 2016, j'intègre la faculté de médecine Tex-Marseille. Et là, je me dis, ça y est, je suis prêt. Je vais avoir les connaissances nécessaires pour sauver le monde. Donc, j'arrive en stage de pneumologie, premier jour de stage, et là, c'est la désillusion totale parce que je me rends compte que un médecin, c'est bien, il soit eu sauf des vies, mais en étant juste médecin, je ne pourrais pas faire grand-chose parce que je ne peux pas soigner deux patients à la fois. Et en 2019, je me rends au Cameroun et là, c'est la douche froide. Mais alors, quand je vous dis douche froide, c'est vraiment la douche froide. Parce que, contrairement à tout ce qu'on m'avait dit par le passé, je me rends compte que le personnel soignant est plutôt qualifié, mais il se pose un problème. C'est le problème d'argent. Et le deuxième problème que je constate, c'est que s'il y a autant de problèmes de soins dans les hôpitaux, en Afrique en l'occurrence, c'est à cause du système de santé. Mais comment faire pour avoir de l'impact au niveau du système de santé? Il faut avoir le pouvoir économique. Là, je suis étudiant en troisième année de médecine. En soi, je n'ai pas grand-chose comme argent. Je commence à me rendre compte que les médecins ne gagnent pas grand-chose. Du coup, en étant juste médecin, je ne pouvais pas avoir de l'impact sur le système sanitaire. Donc, je comprends qu'il faut commencer à chercher brutalement l'argent. Mais comment faire pour chercher brutalement l'argent? C'est comme ça que je découvre que le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est de faire du business. Je suis étudiant en troisième année de médecine. Comment je fais pour faire du business? Par où je commence? Donc, c'est comme ça que je suis plusieurs contenus sur les réseaux sur YouTube. Je lis de plus en plus de livres. J'assiste à des conférences. Je suis plusieurs formations. Et de fil en aiguille, les choses commencent à se mettre en place dans ma tête. Et je lance mon premier business. Je lance mon deuxième business. Et tout se passe plutôt bien. Et pendant ce temps, je partage aussi mon expérience sur les réseaux sociaux. Je me rends compte que ça intéresse les membres de notre communauté ArgentLivre, qui compte à ce jour plus de 160 000 membres. Et les uns et les autres savent que je suis étudiant en médecine, mais que je fais du business. Et ils commencent à me poser la question de savoir, mais Valère, comment est-ce que tu fais pour gérer l'école et le business? Comme moi, avec le temps, j'ai développé un cerveau orienté opportunité. Et bien, je savais que derrière chaque comment se cache un problème. Et derrière chaque problème se cache une opportunité de business. C'est d'ailleurs ce qui m'amène à écrire mon premier livre. S'intitule un pied à l'école, un pied dans le business. C'est ceci dans le seul but, de partager mon expérience avec ceux qui le veulent, afin qu'ils puissent comprendre que c'est possible d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business, mais surtout, comment est-ce qu'ils pourraient s'y prendre? Le livre est très, très bien reçu. J'ai énormément de messages d'étudiants, d'étudiants qui me disent, Valère, ton livre est très inspirant. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, je me suis lancé en business. Les stratégies que tu partages dedans me parlent. Pour moi qui suis étudiant en Afrique et tout, ça fonctionne du tonner. Et même ceux qui sont en Afrique me disent, Valère, ton livre, c'est une pépite. Et donc, de fil en aiguille, il y a de plus en plus de personnes qui m'écrivent et me disent, Valère, moi aussi, j'ai envie d'écrire un livre pour partager mon expérience, mais je ne sais pas comment faire. Moi, j'avais suivi de multiples formations. Je me suis rendu compte que j'avais des difficultés, parce qu'il fallait toujours contextualiser tout ça. Donc, je me suis dit, ok, plutôt que de leur dire suivre telle formation, ça serait plus pertinent pour moi de concevoir une formation de qualité qui va correspondre à leurs attentes et de la mettre sur mesure pour qu'eux aussi puissent aller jusqu'au bout de leur aventure. C'est comme ça qu'on conçoit. On lance la première édition sur comment écrire un livre et le vendre en 28 jours. Ici, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur deux notions super importantes. 1. Chacun de mes livres, je les ai écrits en 28 jours. Et 2. L'un des plus gros challenges des auteurs lorsqu'ils écrivent un livre, c'est de ne pas savoir comment les vendre. Donc, c'est pour ça qu'on crée cette formation et on leur donne les outils. Au cours de cette formation, on a 24 auteurs. Et des 24 auteurs, à ce jour, on en a un peu plus de 15 qui ont déjà leurs livres sur le marché. On s'était dit, mon équipe et moi, qu'on s'arrêterait là. Sauf que, il y a de plus en plus de personnes qui nous ont contactés nous faisant comprendre qu'eux aussi veulent suivre cette formation. Sauf que, la première vague était terminée. C'est ainsi qu'on lance la deuxième vague et la troisième vague. Mais à un moment donné, on se rend vite compte du fait qu'au bout de la troisième vague, on a appris énormément de choses, on a appris énormément de nouvelles stratégies qu'on veut partager avec les nouveaux auteurs. Mais, le temps qu'on leur accordait, autour de 6 heures de formation, ça devenait insuffisant. Il fallait trouver un nouveau format qui permet qu'on puisse tout leur donner de telle enseigne que, sortis de cette formation, qu'ils aient maximum 40 jours pour écrire leur livre de A à Z et qu'ils soient vraiment puissants. Et donc, c'est ce qui nous a amenés à concevoir le programme Plume d'élite. Le programme Plume d'élite au cours de laquelle on accompagne toute personne qui a envie de partager son expérience pour impacter, pour inspirer, mais aussi et surtout pour permettre à son entourage de ne pas avoir à vivre les mêmes galères que lui. Ceci en un temps record grâce à la méthode FAST. Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, mes deux livres, je les ai écrits chacun en 28 jours. C'est pour dire que c'est possible dès lors qu'on a les bons outils, le bon environnement, mais aussi et surtout les bons encadreurs. Ce sur quoi j'aimerais aussi attirer ton attention, c'est qu'au cours de ces trois éditions, nous avons accompagné déjà plus de 62 auteurs et à ce jour, il y en a plus de 35 qui ont déjà leur livre sur le marché. À l'instant où je parle, il y en a que nous sommes en train d'accompagner et très bientôt, leurs livres seront eux aussi disponibles sur le marché. Et parmi les auteurs qu'on a accompagnés et avec les stratégies qu'on a partagées avec eux, il y en a qui ont déjà vendu plus de 1000 exemplaires en dépensant pas grand-chose comme argent. Je pense ici à Paul Connet, auteur du livre Réussi est un devoir. Il a suivi la première édition de notre formation et les résultats qu'il a sont juste exceptionnels. Donc ici, je ne suis pas en train de te dire qu'en rejoignant le programme Plume d'Élite, tu auras les mêmes résultats que Paul. Mais ce que je peux te garantir, c'est que si tu suis notre méthode point par point, exactement comme on va vous la transmettre au cours du programme Plume d'Élite qui va se dérouler au cours d'un week-end d'immersion, tu peux être sûr que tu auras des résultats exceptionnels. Et la garantie que je t'offre, c'est la suivante. C'est que nous, on croit tellement en notre méthode, en notre stratégie, mais surtout en notre équipe et en notre capacité à pouvoir vous permettre d'atteindre le résultat que, avec nous, c'est satisfait ou remboursé. Donc si au bout de 60 jours, tu n'as pas de résultat, on te rembourse sans discuter. C'est clair, net et précis. Donc voilà ce que nous, on a à te proposer. Donc si jamais, il te brûle l'envie d'écrire un livre impactant, inspirant et de laisser quelque chose à la génération présente et à la génération future, désormais, même si tu as un piètre niveau de langue, même si tu estimes que tu n'as pas assez de temps, même si tu estimes que tu n'es pas légitime pour écrire ce livre, crois-moi, au cours du programme Plume d'Élite, on te permettra, un, de savoir comment identifier ton lecteur avatar. Cette personne-là qui a conçu, dès lors qu'elle va découvrir ton livre, elle va se dire, c'est exactement ce livre que je cherchais depuis fort longtemps. Parce que l'une des erreurs que beaucoup d'écrivains, novistes commettent, c'est de penser que leur livre doit s'adresser à tout le monde, alors qu'il n'en est rien. Deux, avec la méthode FAST, au cours du programme Plume d'Élite, on partagera avec toi les nouveaux outils de l'écrivain moderne et ces outils te permettent d'écrire ton livre en un temps record. Tout est une question de méthodologie. Et troisièmement, qui est le cœur, on te montrera surtout comment vendre ton livre en investissant le moins d'argent possible. Tout est une question d'intelligence. Oui. L'argent ne résout pas les problèmes. C'est ce qu'il y a entre tes deux oreilles qui te permettra de résoudre ce problème de vente de tes livres, exactement comme on a fait avec des auteurs qu'on a accompagnés. Cela étant, si jamais tu veux donner une chance à ton rêve d'écrire un livre impactant pour inspirer la génération à venir, il te reste une chose à faire, c'est cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, je te dis, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.